bon ben bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la restauration du bateau aujourd'hui j'attaque l'aménagement bon vous voyez des petits trucs derrière moi la console je sais pas encore si la vidéo est sortie ou elle va sortir en tout cas je vous prépare une vidéo sur la console mais c'est juste que je l'ai mise là, elle est pas finie du tout pour avoir un petit peu l'emplacement pour le pontage on part sur un pontage en aluminium donc j'ai acheté des profilés en aluminium c'est du 25 je prends du 25, c'est un peu faible par rapport à ce que vous pouvez voir en général on prend plutôt du 30 mais je fais un plancher bois, bois qui est plus rigide du coup je peux me permettre d'avoir un support en 25 sans trop de problème déjà 25 c'est pas mal pour les jonctions j'ai acheté des manchons en plastique si je retrouve je vous mettrai un lien en description qui va me permettre de faire les raccords proprement entre mes profilés donc du tube pour la partie supérieure et pour les montants verticaux et après j'ai de la cornière pour faire les coffres étanches je vous ai pas encore parlé des coffres mais on va faire des coffres étanches, pas tous mais une partie et de la cornière pour faire la partie basse on va dire pour solidariser à la coque vu que c'est juste un support il n'y a pas besoin que ce soit super épais et ça coûte moins cher que du tube carré pour les coffres étanches j'ai acheté des boîtes c'est des boîtes en plastique mais vraiment épais, vraiment solides il ne faut pas qu'avec le froid ça casse ou des choses comme ça donc voilà, des caisses très solides je vous mettrai un lien en description de ces caisses là il y a plein de tailles différentes comme vous pouvez voir j'en ai d'autres là bas pour les coffres avant donc il y aura 4 coffres étanches un grand coffre, là où ils sont positionnés à peu près qui sera étanche du coup et un coffre de chaque côté du vivier vivier qui est là pareil, il y a une vidéo qui est sortie ou qui va sortir pour la fabrication du vivier et du coup un autre coffre à droite de l'autre côté qui est je ne sais pas où mais il est là ces coffres là ne seront pas totalement étanches et on aura après un coffre sous les bancs le banc avec les sièges qui va venir ici qui ne seront pas étanches on aura le coffre à cannes sur le côté ici qui ne sera pas étanche et un autre coffre à gauche derrière là où il y a la console qui n'est pas à sa place la console qui ne sera pas étanche non plus et un autre coffre tout devant là où il y a la trappe hop là bas qui ne sera probablement pas étanche non plus on va bien penser avec la rigole de l'eau vous voyez il y a une rigole au fond bien sûr sur la partie du milieu elle sera bouchée, pas vraiment bouchée on va mettre une planche par dessus pour que l'eau s'écoule en dessous et du coup toute l'eau de pluie qui tombera s'écoulera dans la rigole pour aller à l'arrière à la pompe de calme la pompe de calme qui sera là on aura cet espace là derrière le visier pour mettre la réserve de carburant tout simplement pour le thermique donc la nourrice sera là et après on verra l'aménagement si on fait les batteries ici je pense que j'aurai le coffre électrique qui sera là dedans avec mes fusibles etc je pense que ce sera là ce sera pas étanche étanche mais bien sûr on aura une évacuation d'eau sur le côté il faut toujours prévoir une évacuation d'eau il y a toujours de l'eau qui va rentrer à un moment ou à un autre donc voilà pour le programme donc des coupes, des profilés là pour l'instant je les ai juste emboîtés donc ça ressemble à ça c'est des embouts, il y en a j'en ai hanté j'en ai en plein de formes différentes qui permettent de s'emboîter là dedans je les ai simplement emboîtés ça s'emboîte au marteau et après on peut aussi les déboîter et après on rajoutera bien sûr des rivets j'ai acheté tout de quoi rifter j'ai tout ce qu'il faut pour poser des rivets etc toutes les parties qui seront fixées aluminium contre aluminium on mettra du mastic du cicaflex pour éviter ce bruit qu'on peut avoir aluminium contre aluminium ces grincements qu'on peut avoir sur certains pontages et il y aura une petite bande résiliente de 2 mm entre l'aluminium et le pontage ce qui va me permettre de rattraper des petits désaffleurs quand je fais des raccords avec les 2 mm d'épaisseur d'aluminium ça me permettra de compenser à certains endroits donc voilà le programme de toute façon je vais essayer de vous montrer un maximum de choses en vidéo j'y vais un petit peu à tâtons donc il y a des choses que je filme pas je réfléchis en même temps et je fais des erreurs mais en tout cas je vous ferai des points réguliers sur l'avancement donc c'est parti j'ai un petit peu à tâche j'ai eu l'attreur j'ai eu l'attreur j'ai eu l'application j'ai eu l'attreur j'ai eu l'attreur alors que je vous explique un petit peu tout ça pour les coffres étant ça j'ai fait en sorte que ce soit à la même hauteur on va avoir qui fait tout le tour du coffre une petite partie un petit cornière en alu qui va être fixé comme ça ce qui fait qu'on va avoir un espace ici à la fois cette cornière qui va tenir notre bac et c'est cette cornière qui va nous faire un petit peu notre évacuer notre gouttière sachant que entre le coffre et la cornière il y aura un petit espace pour évacuer l'eau dans tous les cas ça s'évacuera à l'intérieur on s'en fiche et après ça ira automatiquement au fond mais ça va nous permettre d'avoir une rigole pour éviter que l'on rentre dans le coffre donc on aura cette petite partie ici et après on aura notre planche qui va fermer notre coffre qui va arriver là avec une cornière plus long que celle là ça c'est pour modèle qui sera encastré à l'intérieur du bois pour que ce soit bien lisse à fleurs qui va descendre légèrement à l'intérieur du coup la goutte d'eau hop elle glisse elle tombe et elle tombe forcément dans la gouttière puisqu'il nous fait cette petite cornière nous fait un casse-gouttes tout simplement et obligatoirement elle ne peut pas remonter pour passer à l'intérieur du coffre donc ça c'est la théorie maintenant il va falloir faire en pratique il faudra mettre du coup une cornière sur tout le tour du caisson c'est lui qui va tenir le caisson donc faut bien que je réfléchisse au moment où j'encastre ça fixera définitivement le caisson sur les caissons il va falloir que je fasse une petite découpe sur toute la longueur ici pour faire repasser la cornière pour qu'elle vienne bien s'ampliquer dedans et que ça la tienne bien et en dessous normalement il y aura un petit écart de quelques millimètres soit je mettrais un petit bout de mousse soit je mettrais de la mousse polyuréthane je sais pas encore mais il y aura un petit revêtement probablement en mousse pour pour pas que le caisson repose dans le vide pour qu'il y ait vraiment un fond un support un peu dur même si elle va être supporté du coup ici et au fond et normalement ça de ne vrai pas bouger du tout donc voilà comment je vais faire mes coffres étanches bon j'ai défini à peu près mon espacement pour voir quel espace j'allais avoir ici là c'est pas mal j'ai des centimètres j'ai pas perdu voilà là j'ai juste positionné le siège la console à peu près à sa position après quand je ferai le pont avant je pourrais ajuster un peu la position de la console en fonction pour pour être confort mais c'est surtout l'espace avec le coffre à cannes que je voulais voir j'aimerais bien qu'il fasse 2 mètres 30 pour entrer des cannes assez longues je vais voir si j'arrive à arriver à 2 mètres 30 2 mètres 20 peut-être c'est surtout le côté esthétique après parce qu'il va y avoir le retour du coffre à cannes je sais pas si je le fais arriver jusqu'à là et du coup mes sièges ne sont pas alignés entre guillemets par rapport à l'axe du bateau où est ce que je fais j'aligne les sièges mais du coup je peux pas avancer mon coffre à cannes trop loin parce que si je le fais aller jusqu'à la fin là j'ai largement mais 2 mètres 50 mais mais esthétiquement je sais pas trop il faut que je réfléchisse de façon je vais le voir quand je ferai la partie avant je voulais voir déjà c'était la position de la console pour que ce soit esthétique elle sera là et à peu près avec le coffre à cannes et je verrai si je fais 2 mètres 20 ou 2 mètres 50 60 pour entrer des longues longues cannes en faisant aller jusqu'à ce coffre là je vais réfléchir et vous allez voir façon la décision que je prends prix de la cornière je les plier je vais vous montrer après comment j'ai découpé pour la plier et sur le coffre les coffres en plastique j'ai fait une rainure sur le côté pour pouvoir venir enfiler cette partie ça va donner ça ça va faire le contour et du coup on a une gouttière tout autour du coffre qui va nous permettre quand on va refermer d'avoir l'autre la partie mâle sur le coffre amovible sur la partie le couvercle et éviter que l'eau puisse passer à l'intérieur du coffre pour avoir un coffre étanche donc j'ai fait mon pillage bien sûr j'ai pas fait les quatre côtés parce qu'après sinon je peux pas poser les rivets ici donc je vais poser les rivets sur les trois côtés je viens insérer mon coffre et après une autre partie sur lesquelles j'ai déjà posé les rivets qui va venir refermer donc j'ai découpé ma cornière de cette manière j'ai fait des entailles bas la scie à onglet comme vous avez vu j'ai mis une lame à lue je fais toutes les découpes à la scie à onglet ça va pas mal et maintenant j'ai plus qu'à plier à chaque endroit à ces deux endroits mettre un petit coup de lime d'abord pour pour éviter et n'hésitez pas si vous le faites à mettre un tout petit peu plus d'angle sur la partie intérieure à la lime pour être sûr que ça vienne bien en appui sinon ça a tendance à coincer un petit peu donc on va faire cette petite retouche à la lime et on va plier et on va plier bon c'est parti j'attaque la pose dérivée je devais avoir un embout qui se met sur la visseuse qui devait arriver mais je l'attends encore du coup je commence j'attends pas qu'il soit arrivé pour pour attaquer vous avez vu découper pas mal de morceaux d'alu je vous ai expliqué le système maintenant on va poser on va fixer avec des rivets pour joindre les morceaux d'aluminium entre eux pour les rivets du coup j'ai pris des rivets on veut pas trop le voir là j'ai pris deux types de rivets vous voyez cela il ya un petit congé qui va me permettre de les de les mettre en place et qui dépasse absolument pas pour voir qu'ils gênent pas il ya aucune surépaisseur une fois qu'ils sont mis en place et après j'en ai des classiques que je mettrais à des endroits où il n'y aura pas besoin même si ça dépasse c'est pas grave mais tous les endroits où j'ai envie que ce soit bien plat pour soit poser un panneau par dessus soit esthétiquement là je mets ces rivets là donc c'est parti on va poser on va poser ces rivets là pour le tour ici et puis et puis après il y a l'autre partie on bon on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...